Merci Julien. Madame Durand-Tornard, Madame la fondatrice et déléguée de cette belle association Ville Internet, mesdames, messieurs les élus, chers collègues, amis, mesdames, messieurs, tout d'abord bienvenue ici à Verdun. J'ai coutume à dire bienvenue chez vous parce qu'il y a un siècle, on est dans la période du centenaire, il y a un siècle des enfants de chaque commune de France sont venus défendre notre liberté et donc cette ville vous appartient. Verdun est une ville d'histoire et de mémoire, mais Verdun incontestablement, et c'est notre ambition, est une ville qui s'inscrit dans la modernité et qui veut s'inscrire, Verdun, son agglomération, le pays de Verdun que préside Julien, nos territoires, notre beau département de la Meuse, dans la modernité, dans le 21e siècle. Alors en effet, en aparté, on parlait de villes connectées. Moi, ce qui m'intéresse résolument dans ce projet, qui doit se concrétiser, qui doit se renforcer sur notre territoire, c'est finalement comment renforcer le lien entre le citoyen et le politique, au sens noble du terme. Et en effet, cette question, elle est transversale. Elle touche évidemment tous les spectres de la vie publique et de la vie au quotidien, en matière évidemment de gouvernance. Premier point, de gouvernance participative. Et c'est vrai que ça, c'est une priorité forte des élus de la communauté d'agglomération et de la ville de Verdun. On le fait déjà, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et Julien pourra évoquer son expérience à Brassurmeuse, notamment, en matière de petites problématiques, mais des problématiques quotidiennes, qui parfois sont une priorité pour nos concitoyens, quand on a un problème de transport, quand on a un problème d'encombrant, de problème de ramassage de poubelles. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est des questions essentielles. Et grâce à cette ville connectée, demain, aujourd'hui à bras, demain sur le territoire de la communauté d'agglomération, eh bien, immédiatement, avec une application, on peut très rapidement, alors on peut le faire par téléphone, mais aujourd'hui, il y a d'autres moyens beaucoup plus innovants pour le faire, pour faire remonter aux élus et aux services. C'est un choix et un mode de vie également. Aujourd'hui, la révolution numérique, elle est faite. Et nos concitoyens, notamment les jeunes générations, mais pas seulement, vivent avec le smartphone, avec l'ordinateur. Et c'est un moyen pour eux aussi de tisser des liens de socialité, de sociabilité et finalement d'humanité. Je pense également, et on en reparlera, que c'est un moyen de renforcer la qualité de vie et l'attractivité du territoire, incontestablement. Et l'ensemble des projets de la communauté d'agglomération vise à renforcer cette qualité de vie qui est indéniable et cette attractivité, et notamment en matière économique. Pas seulement le tourisme d'histoire, le tourisme vert, mais aussi pour attirer les entreprises. Et on sait bien, surtout dans un territoire comme le nôtre, avec aujourd'hui le déploiement de la fibre, qui va se faire en deux temps. D'abord sur la ville de Verdun, puisqu'on est en zone amie, je vois nos amis d'Orange, qui dès cette année vont déployer la fibre à l'échelle de la ville de Verdun. Et puis, dans le cadre du SRANT, du schéma régional d'aménagement numérique du territoire, puisque c'est porté maintenant par la grande région Grand Est, avec les schémas départementaux, je salue évidemment Jérôme et André, je les ai salués tout à l'heure, mais qui ont en charge évidemment cette problématique. Nos concitoyens, vous le disiez fort bien, sont souvent en avance et sont souvent très demandeurs, très insistants. Et ils ont raison. En termes d'attractivité, comment attirer des jeunes familles, des jeunes couples ou des entreprises lorsqu'il y a un bas débit aujourd'hui ? C'est très évidemment difficile, voire même c'est un facteur rebutant. Le point également qu'on voudrait aborder avec Julien, c'est vrai qu'on ne l'a encore pas trop dit sur notre territoire, c'est que nous avons un projet de ville, alors ville intelligente, on va aller plus loin, ville connectée finalement, parce que le terme d'intelligence, c'est un terme un peu, on va dire quand même un peu pompeux, et qui pourrait être considéré comme finalement limitatif. On souhaiterait que notre territoire soit le premier territoire du Grand Est à être ville et territoire connecté. Notamment grâce à un système de LED, les fameuses LED intelligents. On y travaille, on a de nombreuses réunions en ce moment sur la question. Évidemment, d'abord pour des questions d'énergie, la ville connectée, la ville intelligente, c'est aussi finalement dans les trois piliers du développement durable, il y a aussi ce pilier environnemental. Mais donc c'est un moyen de faire des économies substantielles en matière énergétique, donc ça réduit les coûts de fonctionnement. Mais on veut aller beaucoup plus loin finalement que ces LED, on veut des LED intelligents, c'est-à-dire que grâce à ces LED, on pourra, en matière de vidéoprotection, on vient de commencer le déploiement de la vidéoprotection, mais en matière de transport, en matière de ramassage de poubelles, en matière de manifestation, d'animation, finalement, à un endroit, alors évidemment, ça prendra plusieurs années, je dis toujours, en tant que géographe, on le fera peut-être en auréole concentrique. On pourrait partir d'un cœur de ville pour ensuite aller vers plus la périphérie, sans l'oublier, évidemment, je rassure mes allus de la communauté d'agglos qui habite à quelques kilomètres de Verdun, mais qui permettra à tout un chacun, avec une application de pouvoir, savoir en temps réel, eh bien, le bus, il va passer à quelle heure ? Est-ce que le bus a du retard ? Est-ce que ce soir, dans le cœur de ville, ou dans un village de la communauté d'agglos, il y a une animation, une manifestation, un spectacle, le grappuie de plein air, etc. Surtout que souvent, on nous dit, mais vous, dans la communication, vous avez encore beaucoup d'efforts à faire, parce que, finalement, eh bien, tout ne se sait pas. Et dernier point, puis je m'arrêterai là, en tous les cas, sachez la détermination de la collectivité des élus, et vous allez nous présenter votre label que je dois bien reconnaître, je ne connais pas forcément encore très bien, mais on est là pour apprendre, et j'espère que la ville, l'agglos, et, je parle en ton nom, le pays de Verdun, sera demain territoire connecté. Je vous remercie. Applaudissements